C'est la première fois que je m'essaye à l'exercice du dessin comme ça en live. J'ai l'impression que ça m'a un peu stressé parce que j'ai foiré un peu ma case. A le voir comme ça en rapide, je trouve ça même assez reposant, il y a une sorte de sentiment zen qui sort de cette vidéo. C'est assez beau en soi, pas tant par la plastique du dessin mais plus le truc qui se fait. Après vous découvrez un peu plus tard quand la vidéo sera finie que le résultat est pas ouf et pas terminé surtout. J'aime bien l'exercice, j'aime bien le fait que ça m'ait stressé et que j'ai fait plein d'herbeurs. Il y a plein de petits... Parce que dans mon taf j'essaie de parler un peu de ça, de comment on répare nos erreurs, soit dans la vie ou avec le dessin. Et comment plastiquement on se débrouille avec soi-même, avec ses défauts et ses erreurs qu'on fait tout le temps. Donc pour certaines cases, pas celles-ci, je déchire des morceaux. On le verra peut-être dans une autre whip, work in progress. Mais cette idée de déchirer des morceaux, ça nous vient du bouquin Le Dessin Enfantin de G.H. Luquet. Je sais pas, Georges Hubert ou je sais pas quoi, Guy Hubert. Bref, un bouquin de 1927 où justement ce mec là, il va s'intéresser aux dessins enfantins. Des dessins des enfants, pas des expériences, mais étudier les dessins de sa gamine et d'autres gosses. Et il y a un truc qui m'intéresse, c'est justement comment les gosses, eux, font part de leurs fautes, enfin de leurs erreurs. Alors eux, ils l'expriment verbalement et plastiquement. Verbalement, ils vont dire, je prends mes notes, voilà. Parfois, lorsque le dessin est considéré raté par l'exécutant, ils le qualifient de fait à la va-vite ou c'est rien. Genre, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est rien, c'est rien. C'est mal fait, quoi. Enfin, il est pas satisfait du truc. Ou alors, c'est des bêtises. Voilà. Bon, en réempruntant le discours un peu des vieux, enfin des adultes. Oui, et dans les actes, plastiquement, le gosse va soit chiffonner, chiffonner son papier. Je le fais pas dans les bandes dessinées parce que je le fais pas. Je le fais plus quand il s'agit de dessin sur un grand format, au mur ou quoi. Et euh... Oui, il va le chiffonner, il va peut-être le déchirer. Sauf que le gant s'est enfié tout seul à la maman. Alors, le truc arrive tout de suite, c'est en BFMTV. J'ai un pote là, Armand, il m'envoie un message. Aujourd'hui, on m'a lancé un gant, entre parenthèses, les gros gants de jardinage. Et j'ai voulu faire le badass en le rattrapant au dernier moment. Ok. Point. Sauf que le gant s'est enfilé tout seul à ma main. Je te dis pas le style. Ok. Le mec est trop badass. Bref. Oui donc, moi dans mes planches, je déchire. Donc, ça vous pouvez le voir sur les autres bandes dessinées. Et celle-ci... Non, j'en ai pas parlé. Ça, c'est une case du terroriste stylé. Le deuxième chapitre. Mais dans... J'inclus l'acte de déchirer dans la bande dessinée, en fait. Donc c'est ça, c'est ce qu'on dirait, une préoccupation plastique. Mais la BD, le champ d'action de la BD, c'est pas la plasticité en premier lieu. C'est plus la narration. Donc je me suis demandé comment en fait rendre... M'approprier l'acte déchiré pour en faire un objet narratif. Un outil narratif. Donc euh... Bêtement... Enfin bêtement. C'est pas bête ça en soi. Mais euh... Je me suis dit que ça pouvait être un moyen de signifier des... Signifier des... Des ellipses. Et j'ai l'impression que ça le fait. Après c'est peut-être un peu trop gentil. Je l'ai fait... Les ellipses. Le coup de l'ellipse, je l'ai fait que pour... Pour le terroriste stylé. Je me suis dit que c'est peut-être un peu trop gentil. Et il me faudrait que je garde la spontanéité du... De l'acte de déchiré. Donc je l'ai repris sur la... Sur une autre case du terroriste testier. En fait ce que j'aime c'est dans le... Ça se voit plus dans les deux premiers où j'ai euh... Mille déchirements. Enfin j'ai... Je foutu le déchirement. Putain c'est évident. C'est pas ça. Euh... C'est plus plastique. Quand je fais euh... Sur euh... Une note sur le manque et euh... Une note sur un terroriste. Voilà. Bisous. A plus.